Et bien bonsoir à tous c'est Sun Ming, alors vous m'excuserez d'avance de la qualité de cette vidéo, la qualité d'image je précise. Je ne peux pas faire autrement pour le moment car je n'ai pas l'appareil photo, caméra dont je me sers d'habitude. Donc celui-ci fera des vidéos un peu moins bien mais il fera déjà des vidéos mieux que mon Nokia. Parce que là je suis sur un LG Beauty et il fait des vidéos beaucoup mieux que le Nokia que j'ai acheté il y a quelques mois. Alors aujourd'hui c'est la collection Megadrive et on commence par Kult de chez Kult, Sonic the Edge Hawk bien entendu. Celui qui ne l'a pas dans sa collection il rate quand même quelque chose. Alors moi personnellement je n'ai pas connu les jeux Megadrive à leur sortie. J'ai joué chez un copain à qui j'ai racheté la Megadrive et la plupart des jeux que je possède. Et je sais que bon on y jouait de temps en temps quand on était petit et en même temps qu'on jouait au Lego. Donc ça rappelle de très bons souvenirs. Alors bien évidemment j'ai le 1 mais également le 2, cela va de soi. Donc le 2 qui est également excellent avec la possibilité de jouer avec Tails. Le renard a deux queues et ne faites pas de jeu de mots, il n'en a pas trois, il en a deux. Donc Sonic the Edge Hawk 2 c'est également un jeu vraiment super. Moi à l'époque ce que j'aimais c'était les pochettes surtout, elles étaient vraiment stylées. On ne fait plus de pochettes de jeu comme ça maintenant, c'est un petit peu dommage. Alors le prochain jeu c'est Mortal Kombat 3. Le fameux Mortal Kombat 3. Alors celui-ci je crois que je n'ai pas la notice. Bingo ! Comme quoi vous voyez j'ai mis des étiquettes spéciales. Je suis fragile, rangez-moi après utilisation. On ne voit pas bien la caméra mais c'est ce qui est marqué. Oui parce que les boîtes Megadrive sont vraiment super je trouve. Donc oui Mortal Kombat 3, ça c'est pareil. J'ai joué aussi étant petit avec mon ami à qui j'ai racheté la Megadrive. Et c'était sympa de se friter la gueule quand même sur ce jeu là. Qui est quand même sorti en 95 si je regarde bien le copyright. Oui c'est ça 95. Donc c'est quand même... Enfin moi je pense que c'était un peu plus vieux quand même mais non. C'est la fin de vie de la Megadrive on va dire. Alors également il y a Sega Sports 1. Dans lequel on a du Super Monaco, de Wimbledon et du Ultimate Soccer. Donc c'était quand même des jeux qui vantaient la possibilité de jouer à 4 à la Megadrive. Je crois que ce jeu n'avait pas de livret mais je ne suis pas sûr. Peut-être que les connaisseurs pourront me confirmer ou infirmer ce que je dis là. Donc ça c'était sympa aussi. De temps en temps ça faisait surtout à Wimbledon et à un Super Monaco. Tout ce qui est football je n'ai jamais trop aimé en fait. Donc bon ça je n'y peux rien. Alors le prochain jeu c'est Terminator 2 Arcade Game. Alors celui-ci je ne sais plus où je l'ai récupéré. Je ne savais pas que j'avais la notice. Bon bah ça tombe bien. Donc ça oui bon bah c'est le jeu d'arcade. C'est ce qui était dans les salles il me semble. Et le jeu est compatible avec le menaceur. C'est à dire le flingue qu'on branchait à la Megadrive et avec lequel on tirait sur l'écran. Donc c'était quand même aussi une autre époque où la plupart des accessoires supplémentaires étaient vendus séparément. Alors c'est sûr que ça coûtait mais au moins on avait chaque accessoire. Donc on avait un joystick, on avait un flingue, on avait une manette, une manette 6 boutons. Alors que bon ça ne se fait plus trop non plus aujourd'hui. Par exemple avec la Wii ou la Playstation 3 ou même Kinect ça ne se fait plus trop. Ensuite Davis Cup World Tour. Donc ça c'est également un très bon jeu de tennis. Celui-là je n'ai pas la notice et il est un petit peu cassé sur le bord. Bah que dire de ce jeu il est vraiment super et on y a passé des heures et des heures sur ce jeu c'était vraiment super quoi. Et moi qui aime bien les Virtua Tennis je peux vous affirmer que ce jeu là il me plaît beaucoup. Même encore aujourd'hui. Ensuite, alors on va passer au prochain qui est Echo, les marais du temps. Alors Echo si vous ne connaissez pas, c'est un dauphin et il me semble que ses premières apparitions c'était sur Megadrive. Moi je me rappelle d'un truc à l'époque, c'était que en fait Sega sur une partie de la vente du jeu, il reversait de l'argent pour une association de défense de dauphins. Donc je ne sais pas, c'est un souvenir que j'ai gardé en tête plus que le jeu lui-même. Parce qu'à l'époque bon, moi là où j'habite, à l'époque tout le monde n'avait pas non plus une console chez lui. Donc bon bah on allait chez les copains. Et puis c'était pas plus mal, au moins il y avait, c'était du réseau local mais c'était du bon réseau local. C'est pas comme aujourd'hui où bah avec les serveurs internet ça peut crasher tout ça. C'était une autre époque, c'était une autre époque. Ensuite on enchaîne avec les jeux Disney. Donc avec Mickey Mouse, Castle of Illusion. Qui est vraiment excellent et très très beau pour un jeu Megadrive. Les environnements c'est vraiment chatoyant et très joli, très soigné. On voit vraiment la patte de Disney quoi. Il savait déjà faire de très beaux dessins animés. Et dans les jeux vidéo, bah c'était... Ça ne pouvait pas être pire. Voilà. Le prochain jeu Disney qui est bien lourd celui-ci. Aladdin. Et bah pour moi c'est la meilleure version. Parce que franchement j'ai tâté à la version Super NES et sur console et sur émulateur. Et j'avoue que j'ai pas du tout aimé la version de Capcom sur Super NES. Je préfère la version de Virgin Disney que Disney Capcom. C'est... Je sais pas. Enfin je sais que beaucoup pourraient me dire que la version Super NES est meilleure. Que je dis de la merde, tout ça. Attention, je crache pas sur la version Super NES. Je dis juste que je préfère la version Megadrive. C'est tout, ça s'arrête là. Donc celui-ci je crois que je l'ai en... Ouais. Je l'ai en boîte avec le livret. Et la cartouche qui est super belle quand même. Faut avouer. Et le dernier jeu Disney, mais pas le dernier jeu de la collection, c'est le Roi Lion. L'une des premières cartouches 24 méga pour Megadrive. Donc c'est quand même pas mal. Alors je ne sais pas si ce sont des méga bits ou des méga octets. Ce qui n'est pas du tout la même chose étant donné qu'un octet est égal à 8 bits. Et donc ce jeu là, moi j'ai connu le dessin animé à l'époque. Et le jeu vidéo il est vraiment sublime. Il est très beau. Très dur aussi par endroit. C'est vraiment... Moi je me souviens qu'une fois j'avais réussi à le finir. Mais j'en avais chié, j'en avais chié. Et je m'y suis remis il y a un ou deux ans. Et je n'ai pas réussi à le finir. Parce que j'avais du mal. Je ne sais plus trop à quel endroit. Mais il y avait un niveau assez relou. Mais toujours est-il que... Bon là c'est dommage parce qu'à la caméra vous ne voyez pas bien les images. C'est un peu flouté. Mais il est vraiment très très beau. D'ailleurs il faudra peut-être qu'un jour j'en parle de mes jeux Megadrive. Et enfin le dernier. Pour ceux qui ont vu le joueur du grenier. Vous savez de quoi il s'agit. Oh 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 oh. J'en ai trop montré. Ouais. C'est Tasmania. Alors bon je l'ai pris. Parce que bon... Il était vendu en loose à 1€. Bon je me suis dit allez je vais prendre quand même. Parce que il ne doit pas être si mauvais que ça. Bon. Oui si il est mauvais. Mais il est jouable quand même. Il y a pire comme jeu. Il y a pire. Mais bon. Il y a des moments où on ne sait pas trop où il faut aller dans ce jeu. Alors si je voulais montrer en dernier celui-ci. Ce n'est pas pour vous faire refléter le contre-jour en plein dans les yeux. C'est pour vous faire part de ces petites pochettes plastiques. Donc si jamais vous souhaitez utiliser ces pochettes plastiques également pour protéger vos jeux. N'hésitez pas à me le demander. Je vous mettrai le lien vers... En fait c'est un lien Amazon en fait. J'ai acheté ça. C'est une entreprise qui passe par le marketplace de Amazon. Et donc une centaine de pochettes comme ça. Donc ce sont des 170 par 250 si je ne dis pas de bêtises. Mais je vous reconfirmerai la taille. Je crois que ça doit être à peu près ça. Mais bon de toute façon je vais vous reconfirmer la taille en bas de la vidéo. Ce n'est pas grave si je dis quelque chose d'erroné en ce moment. C'est très pratique parce qu'au moins vous pouvez les ranger astucieusement. Vous pouvez... Alors pourquoi les mettre sous sachets plastiques ? Pour éviter l'oxydation dans un premier temps. Mais aussi pour éviter par exemple qu'elle tombe et qu'elle ne se raye sur un morceau de bois. Ça peut arriver. Et c'est très pratique. Donc j'ai pu mettre dedans cartouche Megadrive. Ça passe nickel. Master System ça passe nickel. Les cartouches d'extension mémoire et d'action replay pour la Saturne. Ça passe tout juste mais ça passe. Vous pouvez fermer le sachet. Les cartouches de 64 également. Ça passe. C'est d'ailleurs pour les cartouches de 64 que j'ai acheté ces sachets de prime abord. Et pour la plupart des cartouches qui font encore cette taille là vous voyez. Donc ça passe. Donc les plus grosses cartouches que j'ai mises. Ce sont celles de Nintendo 64. Et les cartouches d'extension pour Sega Saturne. Donc théoriquement bon si vous mettez d'autres cartouches ça devrait passer. Les cartouches Game Boy, Game Gear, Game Boy Advance. Ça ça passe largement. Bon DS et 3DS ça sert strictement à rien parce que vous allez en mettre 10 ou 15 ou 20 dedans. Donc c'est mieux de les avoir sous la main que éparpillés dans un sachet. Et puis c'est à peu près tout je pense. Donc de toute façon vous trouverez bien une utilité à ces pochettes. Donc s'il y en a qui sont intéressés, je vous mets le lien vers le vendeur qui vend ça sur Amazon. Ça coûte 3 fois rien. C'est un paquet de 100 pochettes comme celle-ci. Ça coûte 4 euros, 4-5 euros je crois. Après de part compris. Donc c'est vraiment... C'est donné quoi. Allez je vous souhaite une bonne soirée. Et à plus. Salut. 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 Merci.